salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo aujourd'hui je vais vous parler des droits fiscales mais avant cela je vous demande de liker cette vidéo pour encourager la production des autres vidéos je publie au moins des vidéos par semaine le mercredi et le samedi pour ne rien louper de cela je vous demande de vous abonner et d'activer la cloche de notification les droits fiscales peut être défini comme la branche du droit recouvrant l'ensemble des règles de droit relative aux impôts elle désigne aussi la participation des sujets de droit tel que le personne physique et morale à l'organisation financière de l'état et à l'expression de sa politique économique et sociale on pourrait laisser passer de prime d'abord que le droit fiscal est une matière unitaire l'ensemble des dispositions fiscales forme un corps unique un corpus juridique fiscalis constitué de divers éléments format entre eux un ensemble unique la réalité est très différente et si on se penche sur les dispositions fiscales aujourd'hui en vigueur on remarque que le droit fiscal est composé de diverses branches qui peuvent être regroupés en deux grands ensembles l'histoire de la fiscalité est relativement facile à explorer compte tenu de nombreuses sources écrites laissées par le souverain puis par les ensembles législatives chargées de définir le montant de l'impôt le pays qui a le plus vite innové en développant un fiscalité moderne et l'angleterre par des impôts proportionnels à la valeur de la terre et d'importants impôts indirects sur le commerce colonial en france la loi fiscal de 1917 a donné un nouveau souffle à l'investissement dans les années 20 par la création de l'amortissement comptable permettant aux entreprises de déduire chaque année de leur bénéfice une fraction de leur investissement le droit fiscal général contient toutes les règles gouvernant l'imposition de l'activité économique de particuliers et des entreprises cette activité économique étant cependant envisagé dans ces diverses manifestations par exemple l'activité industrielle et commerciale l'activité non commerciale l'activité agricole l'activité immobilière et l'activité boursière on admet traditionnellement que le droit fiscal général est constitué des diverses branches à savoir la fiscalité de personnes qui concernent l'imposition de particuliers à l'impôt sur les revenus la fiscalité des affaires qui englobe la fiscalité des entreprises ainsi que les règles fiscales applicables aux activités commerciales comme la taxe sur la valeur ajoutée par exemple la fiscalité immobilière qui concerne l'imposition des transactions immobilières la vente du meuble par exemple la fiscalité patrimoniale qui concerne l'imposition de la détention et de la transmission d'un patrimoine tel que la succession la donation et impôt de solidarité sur la fortune le procédure fiscal dont les règles régissent les relations contentieux entre l'administration fiscale et le particulier ou les entreprises ou sociétés il existe des grands régimes des taxation personnelles la taxation en fonction de la résidence et la taxation d'après la nationalité commençons par la taxation selon la résidence la quasi totalité des pays optent pour ces principes dans le pays des résidences tous les revenus quelle que soit leur source et quelle que soit la nationalité de la personne sont réputés taxables les non résidents étant pour leur part taxés à hauteur de ce qu'ils gagnent dans le pays concerné parlons maintenant de la taxation selon la nationalité les états unis par exemple ont opté pour ce second régime depuis le début du 20e siècle leurs nationaux sont taxés pour l'ensemble de leurs revenus mondiaux quel que soit son lieu de résidence y compris à l'étranger ces paiements donnent lieu à crédit d'impôt tout citoyen américain qui reçoit un revenu d'un autre pays ou qui perçoit un revenu en tant que résident et qui paye logiquement des impôts en fonction de ses revenus bénéficient aux états unis d'une remise d'impôt égale à l'impôt payé dans l'autre pays le branche parallèle au droit fiscal général constitue autant des sciences dérivées auxiliaires au droit fiscal général on peut donc citer la parafiscalité le droit pénal fiscal la fiscalité internationale et l'éco fiscalité la parafiscalité qui est l'ensemble des taxes et des rédévences obligatoires qui sont perçues au profit de personnes publiques ou privées autres que l'état les collectivités locales ou les établissements publics habilités à percevoir des impôts le droit pénal fiscal qui permet à l'administration fiscale de sanctionner la fraude fiscale l'évasion fiscale fait aujourd'hui l'objet d'une double sanction une sanction financière à savoir l'application de pénalités et d'une sanction fiscale reposant sur l'engagement de poursuites correctionnelles La fiscalité internationale qui peut être définie comme l'ensemble des règles qui gouvernent l'imposition de personnes et de biens tant à l'occasion de la perception d'un revenu que de la transmission d'un patrimoine dès lors que l'opération de perception de cet revenu ou de transmission de ces patrimoines subit l'intervention d'un élément d'extranéité Son champ d'application est donc particulièrement vaste dans la mesure où il regroupe non seulement les règles régissant l'imposition de la perception d'un revenu et c'est quelle que soit la nature de ses revenus par exemple les salaires, les revenus mobiliers, les bénéfices industriels et commerciaux, plus-value, etc. ou le mode de perception du doute revenu tel que l'activité professionnelle, la détention des titres et de valeurs mobilières, cession d'un bien, etc. Mais encore le principe gouvernant l'imposition de mutation patrimoniale étant cependant précisé que ces principes sont limités aux droits de mutation à titre gratuit, à l'exécution de droits de mutation à titre onereux. Et enfin l'écosystème désigne globalement les dispositions des types éco-taxes ou qui, par des systèmes de déduction ou de primes, visent à protéger le patrimoine naturel par exemple en payant des droits de succession par un don de terrain à l'État ou par des exonérations ou des déductions d'impôts fonciers sur des sites Natura 2000 en Europe. Une fiscalité particulière semble laisser dessiner autour du thème du carbone dans le cadre de la lutte contre le changement climatique. Je vous signale que cette vidéo est une épisode dans une série des vidéos sur le droit fiscal. Si vous souhaitez approfondir sur cette matière, je vous recommande fortement de voir toutes nos vidéos sur le droit fiscal en cliquant ici ou, si vous avez le temps, de regarder notre dernière vidéo en cliquant ici. Abonnez-vous en cliquant ici si cela n'a pas encore été fait. Bonjour, vous avez fait ce qui est un peu? Oui, je vais regarder cette vidéo. Sous-titrage FR ?